Auparavant, dans Les Invencibles... Allons, c'était ta dernière journée de travail ici. On veut plus vous parler, puis on veut plus vous voir. On vous laisse une semaine pour déménager votre stock. Je viens de me faire laisser par ma blonde! Tu vas accoucher dans un mois et demi! Tout ça à cause de tes hosties de plantes, de fourrage de con! T'es un homosexuel, tu sais. Y'a qu'une petite crise d'agace! T'as ma chiche! Oh! C'est mon bon revin! Qu'est-ce que tu dirais de passer plus de temps avec Arthur? Qu'est-ce que t'as fait de mon ampli? J'ai vendu tes affaires. C'est juste qu'on laissera pas les filles se débarrasser de nous autres aussi facilement. It's payback time! Un autre jour se lève sur New Big City. Citoyens et citoyennes se dirigent au travail, comme à tous les matins. Commerçants et commerçantes s'activent à l'idée d'une nouvelle journée qui commence. Les forces de l'ordre poursuivent leur vigie sous le regard rassuré de la population. Mais soudainement, c'est l'horreur! La dacante est pulvérisée! L'homme qui la saluait est pulvérisé lui aussi! Le commerçant explose à son tour! Les piétons qui traversaient la rue sont à leur tour démembrés! La ville est en état de siège! Les invincibles sont de retour à New Big City! Et leur terrible entreprise de destruction ne fait que commencer! Alexandre n'est pas là? Je t'avais demandé de m'appeler avant de passer. Ouais, j'ai... j'ai oublié. Ça fait du bien d'être de retour chez soi, hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas chercher Damien pis ses gouttes? Oh mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une chaîne qui me relie au calorifère! J'ai pas la clé. Elle est pas dans l'appartement. Je suis ici, chez moi. Et y'a personne qui va me sortir de force. Surtout pas tes trois innocents. C'est clair? Je suis ici... gratuit bienfait ! Au revoir. Au revoir. Au revoir. 4 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, bonjour. J'appelle au sujet de l'ampli que vous avez acheté la semaine passée. Ah? Ah oui? OK. Attends un petit peu. Garde! Téléphone! Oh! C'est une belle attention, Jocelyne. Mais c'est croche. Tu pourrais-tu arrêter de me laisser des messages, s'il te plaît? Il y a Laurent Bolduc aux affaires administratives qui vient juste de se plaindre que ma boîte vocale est tout le temps pleine. Mon Dieu! Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on serait en train d'avoir un échange? Un échange, c'est quand les deux s'écoutent, Carlos. En ce moment, je t'écoute pas. Ben oui, tu viens de me répondre, fait que tu m'écoutes. J'ai abandonné mes démarches en licenciement, Carlos, mais faudrait juste pas que tu passes ta loque. Bon, là, là, je vais rentrer à la maison, Lynn. Je vais rentrer à la maison, pis tout va redevenir comme avant. Premièrement, c'est pas la maison, c'est ma maison. Et t'es pas le bienvenue dans ma maison. Je te ferais remarquer que j'ai mis 20% du cash-down. Ben, si ça te tente de vivre dans 20% d'une maison, t'es le bienvenu. Donc, Carlos, qu'est-ce que tu comptes faire, toi? J'aime mieux pas révéler mon plan. Comme tout bon terroriste, je préfère travailler dans le secret. Mais toi, Steve? Ben, moi, j'ai décidé que la meilleure des vengeances, c'était le succès. J'ai beaucoup négligé mon entreprise, là, dans les dernières semaines, mais là, je renverse la vapeur. Sous-titrage ST' 501 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 Allô, Rémi le financier? Ouais, je vais avoir besoin de toi, là. Ma guerre vient de commencer. Lynn te fait dire qu'elle te fera pas de lait ce matin. Je ne sais pas de lait ce matin. Là, je fais quoi si je veux du café? C'est pas moi qui fais les règles. Là, moi, ta tasse. 375 millilitres x 20 %, ça fait... Mais oui, mais là, ça se peut pas, là. Il doit avoir laissé une note, quelque chose. Hé, hé, hé! Est-ce qu'elle vient de piller dans ma zone, elle-là, elle a pas le droit. Non, mais on met pas fin à 35 ans de bonheur à deux comme ça, on est de frais de sec. Regarde! Chris, la police, fais ta job! Chut! OK. Appelle-moi au bureau tantôt, si tu veux. Je t'aime, maman. Mon père est parti. Il a pris ses affaires, il est parti. Je t'assepeux pas, je comprends pas. Viens t'asseoir, Lynn, on va discuter de tout ça ensemble. Je sais pas trop si j'ai le droit d'être assis ici, là. Peut-être qu'il faudrait mettre du tape, là. Richard t'a dit que je te faisais plus de lift. Mais écoute, Lynn, voyons donc, ça a pas de bon sens, là. Non, je t'en supplie, il faut absolument que tu me fasses des lifts, voyons donc. Moi, je vais faire, là, pour aller au travail, moi, puis... Ah, ben, je sais. Je vais prendre une limousine. Ah oui. Bonne journée à vous. Bonne journée à toi. Ah! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501